hello à tous je suis ravie de vous retrouver donc pour mon fameux room tour que je vais vous faire depuis un moment voilà donc je l'avais filmé une fois mais comme j'ai changé pas mal de choses je me suis dit qu'il fallait que je le refasse voilà donc l'entrée se présente comme ça hop et donc de suite ici vous avez vous avez donc la console d'entrée que j'ai eu chez casa ici nous avons un miro j'adore en fait ça fait un peu effet dentelle en fait celui ci vient de la foire fouille c'est pour ranger en fait les petites clés voilà donc celui ci vient de chez casa aussi en couleur gris hop je crois que je voulais déjà présenté dans un hall ici nous avons donc une autre petite décoration ça c'était ma soeur qui nous avait donné donc c'est des bougeoirs et ça c'est un pareil j'ai fait d'ailleurs brûler une yankee candele à l'intérieur c'est la black coconut qui sent juste trop bon et le petit plateau en clair pareil il vient de chez casa aussi une table d'appoint qui vient que j'ai acheté sur zara home et pareil pour le chandelier juste en haut il est juste magnifique celui ci surtout quand il est allumé le soir donc il est juste énorme je pensais pas je pensais pas qu'il était de cette taille ci quand je l'ai acheté donc voilà et à l'intérieur donc nous avons une bougie que j'ai acheté chez casa donc voilà ce que ça donne de l'intérieur donc voilà elle est vraiment énorme voilà donc voilà pour celle ci ensuite le fameux canapé vous êtes nombreux à me demander d'où il vient il vient de chez confort amas voilà vous pouvez aussi si vous le voulez acheter des repose têtes mais moi mais moi j'aimais pas avec donc voilà il est blanc et gris il est vraiment super grand hop et là j'ai plein de petits coussins donc les coussins il ya marqué dream etc là où il ya les toilettes et là où il ya marqué happy là bas viennent de maison du monde du site et les autres avec les petits nounours c'était une vente privé sur showroom privé de la marque lulu castagnette voilà ensuite ici j'ai une horloge en bois et en acier qui vient de chez maison du monde et ici pareil vous aimez beaucoup ce cadre donc on l'a acheté chez kathoun avec mon mari on a on est vraiment tombé amoureuse de ce cadre voilà il est superbe donc ça peut soit être un oeil soit une planète moi j'ai l'impression que c'est une planète voilà donc voilà pour le canapé ensuite ici j'ai un tapis que j'aime plus trop en fait au début il était super doux je l'adorais mais maintenant je l'aime plus je crois que je vais changer on l'a acheté chez koforama aussi et ici vous avez donc le le lot de deux tableux d'appoints pareil que j'ai acheté sur zarao d'ailleurs malheureusement elle n'y sont plus c'est bizarre une fille m'avait demandé je suis allée voir et c'est vrai que on n'a plus les petites fentes en bas en fait qu'ils font qu'ils font les pieds c'est un cube voilà ensuite ici nous avons une petite déco un petit un petit contenant où j'ai mis des coquillages que j'avais ramassé sur la plage ainsi que qu'un pot pourri voilà et une petite rose que j'ai eu le tout j'ai eu chez casa et ici pareil de chez casa c'est un super parfumeur avec une petite cordelette et des pompons pareil gris avec plein de petits morceaux cassés comme ça c'est super joli c'est un peu mosaïque j'aime beaucoup et ici vous avez donc les petits bâtonnets et vous mettez en fait le le parfum de votre choix moi j'ai mis vanille tout simplement donc voilà pour cette partie ici ensuite ici nous avons donc un solitaire qui est à mon mari qui l'a acheté aussi chez chez conforama donc vous avez la tête qui part en arrière et les jambes qui se surlève et ça c'est le top il manque il manque plus qu'il vous masse pour que ça soit super ensuite donc ici c'est le petit parc de mon fils donc il n'y était pas au début c'est pour ça que il n'y était pas lorsque j'avais filmé la première fois donc je me suis dit que voilà comme ça avait changé d'ailleurs le bureau aussi de mon mari n'y était pas donc voilà sa petite caverne d'ali baba avec plein de petits jouets et mon coussin de maternité qui lui permet en fait de tenir stablement assis voilà donc celui ci je l'avais acheté sur une vente privée aussi sur showroom privé ensuite le miroir donc ce miroir vient tout simplement de chez le roi merlin voilà il est superbe on a un peu galéré à l'accrocher hop ensuite la petite clime alors ici c'est nouveau aussi on a acheté un nouveau bureau pour mon mari voilà tout sobre il vient de chez conforama aussi j'ai adoré en fait j'en recherchais un d'angle pour gagner de l'espace mais j'en ai vraiment pas trouvé de joli parce que son ancien bureau était en plexiglas et c'est une horreur ça attrape la poussière donc voilà celui ci il est superbe et là il attrape beaucoup moins la poussière donc voilà et le petit siège pareil de chez conforama aussi donc voilà pour cette partie ici hop donc en une fausse plante verte qui vient de chez patty en fait toutes les plantes je les ai eues là bas en fait voilà ensuite ce petit muret donc c'est mon mari qui l'a fait tout en pierre ensuite il a passé et ensuite il a passé un vernis voilà donc c'est super joli je pense que j'aurai dû choisir une couleur un peu plus un peu plus clair on savait pas quoi choisir entre le nom en fait c'est du noir entre le noir et le beige mais je crois que le beige aurait été mieux mais c'est pas grave ensuite ici donc une autre fausse qui vient de chez tati aussi et c'est une bonbonnière que j'ai trouvé chez les pérues elle est super belle avec un ruban bleu voilà elle est vraiment superbe et j'ai mis toutes mes yankee candles pas entamés et les yankee candles entamés elle est dans une dans une autre bonbonnière qui est dans ma chambre ensuite ici nous avons ben pareil des jeux une jolie petite déco voilà où vous pouvez faire brûler donc des des bougies chauffe-plat avec des petites pierres donc voilà pour les petits contenants qui viennent de chez casa super joli ensuite ici nous avons donc des petits bibis que j'avais acheté sur ebay avec avec des drages et bleus que j'avais fait à l'occasion du baptême de mon fils ici pareil la même bonbonnière avec le ruban bleu que j'ai eu chez chez y peru ainsi que tous les drages et qui restait en plus la trappe poussière la ps3 de mon mari donc voilà la telle et on l'a accroché au mur et enfin le buffet vient de chez ksoun il est tout en bois en acacia me semble-t-il donc ici vous avez une rangée de livres en bas vous avez mes livres de cuisine trois tiroirs et ici je range tout ce qui est tout ce qui est vaisselle en plus un qui prend trop de place les plateaux la soupière les verts en plus et en bas mon nécessaire à pâtisserie etc voilà pour cette cette partie là hop ensuite on passe à cette partie ici donc juste là donc ici c'est notre table à manger avec une nappe que j'achetais à agadir qui est brodé que j'adore et la table en fait c'est elle est tout en bois pareil en acacia massif hop voilà mais elle se règle assez facilement donc c'est pour ça qu'on a mis une nappe donc voilà ces fleurs là et ce vase je ne sais plus d'où ils viennent je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus du tout et les chaises viennent de chez but voilà ensuite nous avons les rideaux les rideaux viennent les foncés qui sont juste là viennent de chez tati et ceux là ce sont des des rideaux tout simple je crois que j'avais eu au dénicheur non pas au dénicheur chez jiffy voilà ensuite ici c'est la chaise haute de mon fils voilà ainsi qu'une inscription if you believe in yourself anything is possible si vous croyez en vous tout est possible voilà ici nous avons une première baie vitrée qui est mécanique et pas les volets ne sont pas automatiques et un petit un petit rideau et un accroche rideau donc home sweet home qui vient celui ci de chez casa voilà donc je vous ai dit les rideaux ici de chez tati et l'accroche rideau ici avec le pompon hop je l'adore il est trop beau avec le pompon celui ci vient de chez la foire fouille me semble-t-il voilà et enfin la terrasse donc nous avons une très grande baie vitrée donc vous entendez les cigales donc nous avons un salon de jardin je ne sais plus où on l'a eu celui là je crois la foire fouille voilà top et gris pareil voilà donc pour la vue certaines me demandent où j'habite j'habite en corse voilà ici nous avons l'étendoir j'ai des cartons à jeter mon barbecue électrique ainsi que la petite piscine de mon fils et sa bouée donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais que vous étiez nombreuses à l'attendre j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye bye